Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de l'opération du pied que j'ai subi il y a un peu plus de 3 ans maintenant J'ai marqué 3 ans dans le titre de la vidéo parce que j'avais pas marqué 3 ans et demi mais en réalité ça fait 3 ans et demi que j'ai été opérée du pied Avant que la vidéo ne commence je vous invite donc à regarder ou à re-regarder cette vidéo parce qu'elle a pas mal d'années maintenant Je vous la mets sur l'écran parce que je vais pas revenir sur tous les détails de l'intervention, qu'est-ce que j'ai ressenti D'ailleurs je l'ai même pas re-regardé donc il y aura peut-être quelques petites répétitions mais c'est pas très grave En fait dans cette vidéo je vous explique vraiment l'intervention que j'ai subie, pourquoi je l'ai subie, quel problème j'avais au niveau du pied Et j'en étais à, alors je me souviens plus, quelques semaines après l'intervention donc j'étais en pleine convalescence Je devais peut-être en être à 2 mois post-opératoire Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour le bilan 3 ans après Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je reçois énormément de messages, des mails, des commentaires sous cette fameuse vidéo Qui fait partie des vidéos les plus populaires sur ma chaîne parce que je pense que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup Parce que la problématique de l'hallux valgus, de l'hallux rigidus, voire des deux à la fois Concernent davantage des personnes plus âgées et que j'ai pas l'impression qu'on trouve beaucoup de témoignages sur internet D'ailleurs j'avais été confrontée à ce problème là juste avant que je me fasse opérer J'avais vraiment l'impression de pas trouver d'infos sur le sujet En tout cas pas des infos par le biais de personnes qui avaient mon âge Donc je vous fais un petit rappel très bref Je souffrais en fait au niveau de mon pied droit majoritairement depuis l'âge de 16 ans Avec un orteil, le gros orteil qui se déviait de plus en plus vers ses petits copains sur la droite du coup Et ça devenait de plus en plus handicapant et je suis donc arrivée à l'âge de 20 Bah quel âge j'ai aujourd'hui ? J'ai bien trop, j'ai 31 ans dans 10 jours Donc je devais avoir 27-28 ans à l'époque J'en suis arrivée à un stade où je ne tenais plus, je souffrais trop J'arrivais plus à courir, j'arrivais difficilement à marcher parfois selon les poussées C'est vraiment un problème qui évolue un peu sous forme de poussées En tout cas c'était mon cas, donc des poussées inflammatoires qui sont très très douloureuses Donc j'ai un travail où je suis 95% du temps debout Donc forcément ça devenait difficile pour travailler, je suis infirmière Ça devenait difficile pour mes loisirs, j'arrivais plus à courir, je ne pouvais plus me chausser comme je voulais Donc je ne pouvais plus mettre les chaussures de mon choix quand je voulais Voilà, ça devenait très handicapant donc j'ai fini par sauter le pas Voir un chirurgien orthopédique avec lequel le contact est très très bien passé Il m'avait été recommandé, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, je ne peux pas vous donner son nom sur internet On ne peut pas vous recommander des professionnels de la santé comme ça Si vous êtes sur Annecy et que vous cherchez un bon chirurgien, moi je vous le recommande Mais vous pouvez m'envoyer un mail, l'adresse, enfin mon adresse mail est toujours notée sous mes vidéos Donc c'est leblogdeneroliagmail.com Donc voilà, si vous voulez son nom je vous le donne avec plaisir Mais il faut m'envoyer un mail, je ne peux pas vous l'écrire ici Donc j'ai été opérée à Annecy et voilà où j'en suis aujourd'hui Alors avant de passer aux questions que vous m'avez posées Est-ce que moi de mon côté je regrette l'intervention ? Pas du tout Je revis aujourd'hui vraiment, je mets les chaussures que je veux Je peux mettre des talons quand je vais à un mariage Je peux mettre des chaussures plates, même de mauvaise qualité C'est-à-dire avec un mauvais renfort en dessous Alors je ne vous invite pas du tout à mettre des chaussures de mauvaise qualité Mais parfois je suis comme tout le monde, j'ai envie de porter des converse Je sais que c'est mauvais pour le dos, je sais que c'est mauvais pour les pieds Mais voilà, pour peu qu'on ne les porte pas tous les jours de l'année Je pense qu'il n'y a pas de soucis Dans un contexte colombien c'est vrai que c'est pas forcément recommandé de porter des converse toute l'année par exemple J'ai plus de douleur, vraiment, plus jamais C'est une intervention qui a été assez pénible Je vous en parlais dans la vidéo mais vraiment la douleur post-opératoire a été assez dure à gérer Principalement pendant deux semaines J'ai trouvé que c'était très douloureux, très pénible pendant deux semaines Et puis après il faut se réhabituer à marcher avec un pied Vous n'avez pas l'impression que c'est votre pied d'ailleurs C'est un peu délicat Mais en tout cas à ce jour je ne regrette pas du tout l'intervention J'ai vraiment plus de douleur Vraiment je me sens hyper bien Donc j'ai aucun regret Je ne me suis pas encore fait opérer du pied gauche Je ne vous dis pas encore parce que peut-être que ça arrivera un jour Parce que mon pied gauche était de base beaucoup moins déformé Il évolue quand même un peu par poussée Un petit peu comme le pied qui a été opéré J'ai eu une crise inflammatoire très douloureuse juste avant Noël Où vraiment l'articulation Donc au niveau du gros orteil sur le pied gauche Était très inflammée, très rouge Et très douloureuse J'ai eu vraiment peur que ça empire Et que je finisse par avoir les mêmes soucis que sur le pied droit Et puis c'est bizarre parce que c'est une douleur J'avais l'impression d'avoir oublié Et ça m'est revenu de plein fouet C'était assez étrange Mais voilà ça a duré l'histoire de 3-4 jours J'ai pris des anti-inflammatoires Et puis c'est passé comme c'est venu Donc voilà pour le moment le pied gauche n'est pas opéré Je n'ai d'ailleurs pas de date programmée pour le faire opérer Ça arrivera peut-être pas avant plusieurs années J'ai envie de croire que ça n'arrive jamais Je pense pas que ça soit possible Mais voilà en tout cas le pied gauche pour le moment J'y ai pas touché Sur mon pied droit Au niveau des cicatrices J'ai hésité à vous poster une photo de mon pied Je trouve que les pieds c'est pas quelque chose de très joli Mais voilà je tiens pas forcément à vous mettre une photo de mon pied Mais donc j'ai 4 petits trous en fait J'en ai on va considérer que ça c'est le Le pouce, le gros orteil Donc j'ai une cicatrice qui est ici Celle-ci est un petit peu plus rouge Un tout petit peu en relief par rapport aux autres Parce qu'elle est sur le côté du pied Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a eu un petit peu de mal à se La peau a eu peut-être un peu de mal à se refaire Mais globalement Si vous regardez mon pied d'un coup d'œil Vous pouvez pas voir que j'ai été opérée Et les 3 petits trous qu'on voit ici à la base de mes orteils Sont vraiment de la couleur de ma peau Alors j'ai fait très attention à mes cicatrices en post-opératoire De toute façon j'avais été opérée en septembre Donc j'ai pas exposé mon pied avant l'été d'après Dans les sandales ou autre Mais j'ai toujours fait très attention Mettre de la crème solaire Voire mettre un pansement sur mon pied Pour être sûr que mes cicatrices ne prennent pas une couleur bizarre Avec le soleil Le soleil et les cicatrices ça fait vraiment pas bon ménage Donc les 3 qui sont ici Je les regarde en même temps que je vous parle Mais elles sont couleur peau Et on voit une certaine Je sais pas comment expliquer Mais on dirait que la peau est un tout petit peu plus brillante Au niveau des 3 incisions Franchement ça se remarque pas Et moi j'y fais même plus attention Mon pied a repris une forme normale Donc je vous le rappelle Moi j'avais vraiment le gros orteil qui venait chevaucher les orteils d'à côté Donc j'avais ces orteils d'à côté Surtout les 2 du milieu qui étaient vraiment en griffe Donc eux ils ont repris une forme tout à fait normale Donc ça c'est vraiment Je pensais pas retrouver un pied de cette forme là un jour Donc ça c'est hyper agréable Donc j'ai plus du tout l'impression d'avoir mes orteils qui se mettent en griffe dans mes chaussures Et la déviation du gros orteil n'a pas repris Le gros orteil n'a pas repris sa place sur les orteils d'à côté Comme avant l'intervention Donc ça c'est top Et la légère bosse que je pouvais avoir sur le côté Qui avait été complètement rabotée après l'intervention C'était magnifique Elle est quand même très légèrement revenue Mais ça me pose pas de soucis Et si ça me pose un souci c'est uniquement d'un point de vue esthétique C'est pas une bosse qui est douloureuse Voilà c'est juste que c'est vrai que je préférais que ça soit complètement plat Mais ça on peut pas le choisir Donc voilà aucun regret vis-à-vis de cette intervention Parce que vraiment je revis Je peux courir Faire du ski dans des chaussures qui sont quand même pas confortables Même si vous avez pas de problème de pied les chaussures de ski C'est quand même pas ce qu'on a inventé de plus confortable Je peux mettre des talons Même des hauts talons Comme je vous disais même des chaussures de mauvaise qualité Mais des mauvaises chaussures en termes de semelles etc Y'a pas de soucis Je crois que mon chirurgien m'avait conseillé d'aller faire faire des semelles Chez un podologue après l'intervention Je crois même que j'ai encore l'ordonnance Alors je les ai pas faites c'est pas bien J'aurais peut-être même juste dû aller chez un podologue Pour en fait avoir au moins un avis En fait je me sens tellement bien comme ça Que j'ai pas jugé nécessaire d'en faire faire Voilà je vous conseille pas de faire comme moi Mais voilà je suis infirmière Et on dit toujours que les coordonnées sont les plus mal chaussées Mais voilà c'est pas bien du tout J'aurais quand même dû aller les faire faire Mais c'est vrai que je me sens bien en fait comme ça Je porte les chaussures que je veux Et voilà c'est pour ça que je les ai pas fait faire Je vais passer ensuite aux questions les plus posées Donc je les ai juste reprises sous la vidéo en question Quelqu'un me demande pour les chaussures Comment est-ce que tu as fait ? Quelles chaussures faut-il prendre ? Je ne peux rien mettre à part des sandales Dis-moi si tu as une solution Alors juste après l'intervention Vous avez vraiment le pied qui est extrêmement sensible Déjà le pied en général est une partie du corps Il y a énormément de nerfs Donc c'est une partie qui est très énervée Qui est donc très très sensible Si par exemple vous avez déjà fait de l'acupuncture Les aiguilles au niveau du pied c'est douloureux Et puis voilà je vous apprends rien Mais quand on se cogne un orteil dans un meuble On sent à quel point ça fait mal Donc juste après l'intervention Moi j'avais Alors je me suis fait opérer en plein automne Donc après c'était l'hiver C'était compliqué pour les chaussures fermées etc Moi vraiment juste après l'intervention Les chaussures qui fonctionnaient le mieux Ce sont les Nike Free Je vous mettrai une photo sur l'écran ici Ce sont donc des baskets de la marque Nike Alors ça existe probablement dans d'autres marques Mais moi c'est le modèle que je possède Qui n'ont pas de couture ou presque pas Donc il n'y a pas de renfort Il n'y a pas de Il n'y a pas de couture Il n'y a pas de structure dans la chaussure Donc ce sont des chaussures toutes molles Et la semelle est très très souple Donc ça ce sont les chaussures que j'ai le plus portées Juste après l'opération Et ça a été très efficace sur moi Au niveau de mon travail J'ai eu du mal à remettre J'ai vraiment des crocs toutes simples pour le travail Je n'ai pas réussi en fait à les remettre tout de suite Donc en fait je mettais ces chaussures Nike Alors je n'étais bien sûr pas au bloc opératoire Ou en salle de réveil en Nike Du coup je mettais des surchaussures Donc vraiment des surchaussures en pepsier Antidérapante par dessus Que ma clinique fournit Pour les personnes qui souhaitent garder des chaussures De ce style là pour travailler Bien sûr si vous vous faites opérer juste avant l'été Ça sera plus simple Vous pouvez mettre des sandales, des chaussures ouvertes Mais en hiver c'est assez compliqué Je me souviens aussi d'une période où j'avais du mal à passer une chaussette sur mon pied Donc j'avais carrément deux paires de chaussettes que j'avais sacrifiées En fait j'avais coupé l'élastique à la cheville Parce que je n'arrivais pas à les passer sur mon pied Je crois que c'est la même personne qui me dit Je me suis fait opérer d'un alux valgus Ça fait trois mois que je suis en arrêt Mon pied est encore enflé Je n'arrive pas à mettre de chaussures Est-ce que c'est normal ? Je ne vois pas de différence Avec l'avant après Alors l'avant après il est difficile à visualiser Parce qu'en fait votre pied va être très 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 gonflé Pendant très longtemps Alors ça ça dépend des interventions bien sûr Mais moi mon chirurgien m'avait dit Votre pied va être gonflé Mais vraiment gonflé comme un ballon de baudruche Pendant un an voire un an et demi après l'opération Sur le coup j'ai trouvé bizarre Je ne sais pas que je n'y croyais pas Mais je trouvais ça vraiment très étrange Et c'est vrai Je me souviens d'être partie en voyage à New York au mois de mai Donc j'avais été opérée en septembre Donc vous voyez c'était quand même passé pas mal de temps Alors j'ai eu aucun souci pour marcher 15-20 km tous les jours dans la ville pendant 10 jours Parfois le soir j'avais le pied un peu échauffé Mais très franchement on aurait pu imaginer pire En revanche mon pied était extrêmement gonflé le soir Quand je rentrais à la maison J'avais vraiment besoin de le surélever Pour vraiment faire un retour veineux Un retour lymphatique Et je me souviens par exemple que dans le vol Alors aller ou retour les deux je ne me souviens pas J'avais pas porté de chaussettes de contention Ce qui est une erreur Pour un vol de 6, 7 ou 8 heures je ne me souviens pas Et j'avais enlevé mes chaussures dans l'avion J'étais en chaussettes et j'avais eu du mal à remettre ma chaussure droite A la fin du vol Donc voilà ça c'est pas un mystère C'est vraiment un mensonge non plus Le pied va rester très très démassié pendant pas mal de temps Donc voilà il ne faut pas s'étonner Mais c'est assez surprenant Et la même personne me dit Je ne sais pas si j'arriverai à retravailler Je reprends le travail en mai Moi j'ai été arrêtée 3 mois C'était l'arrêt de travail qui était prescrit par mon chirurgien J'ai repris le travail Donc au bout de ces 3 mois C'était vraiment tout juste Surtout que je me souviens avoir repris sur une semaine de travail Qui était très difficile Voilà pour rappel moi j'ai un travail où je suis 95% debout Donc c'était compliqué aussi Pour mon chirurgien c'était un poil tôt pour reprendre le travail Mais il y avait un peu un contexte compliqué dans la clinique dans laquelle je travaille Et du coup j'ai préféré reprendre à ce moment là Parce que ça devenait difficile pour mes collègues On avait du mal à me remplacer Mais voilà selon moi j'ai repris quand même On va dire 10-15 jours un tout petit peu trop tôt Je me souviens avoir souffert quand même pendant bien deux semaines Mais voilà une fois que ces deux semaines étaient passées J'ai eu aucun souci pour reprendre le travail Une personne me dit je vais me faire opérer Je suis terrorisée j'en fais des cauchemars régulièrement J'ai si peur de souffrir le martyr Vous me voir parler de manière calme et posée me rassure Alors ça dépend du style d'intervention Je vous en ai parlé dans la première vidéo Mais voilà moi j'ai eu une microchirurgie à base de 4 petits trous Qui ont été faits dans les différentes articulations On m'a enlevé un morceau d'os Mais j'ai pas eu de pose de matériel, de vis ou quoi que ce soit Donc voilà comme je vous avais dit dans la première vidéo On peut tous souffrir du même problème C'est à dire des douleurs dans le pied Avec une articulation qui se dévie Mais pour plein de causes différentes Personne n'aura la même intervention Parce que bien sûr les chirurgiens s'adaptent en fonction de votre cas Donc je peux pas vous dire que vous ressentirez la même chose que moi Mais je vais pas vous mentir J'ai eu très mal Vraiment j'ai eu très très mal en post-opératoire Ça a été pénible J'ai pas beaucoup de référentiel de douleur dans ma vie À part cette opération, mon accouchement D'ailleurs à l'époque oui j'avais pas ma fille C'est vraiment difficile à comparer Mais je trouve que la douleur orthopédique C'est à dire celle qui est liée aux os Est extrêmement pénible Elle est lancinante C'est une douleur que je trouve abrutissante Vraiment parce que Vous avez vraiment l'impression qu'on vous cogne Avec un marteau sur les os Et c'est voilà Donc je veux pas être rassurante de ce côté là À base de non non mais tu vas rien sentir Ça fait pas mal parce que c'est pas vrai Je pense qu'il vaut mieux se préparer à avoir mal Et c'est comme ça que ça se passera le mieux On va de toute façon vous prescrire des antalgiques Bien costauds derrière l'intervention Donc ça faut les prendre Moi je suis à nouveau infirmière Mais je suis anti-médicament Je suis pas anti-médicament pour mes patients bien sûr Parce que j'en injecte toute la journée Et puis pas n'importe quoi Mais pour moi Moi quand je prends un d'afalgan C'est vraiment que je suis en mode migraine de l'espace Je prends très très peu de traitements au quotidien Et là j'ai fait l'effort de les prendre régulièrement Vraiment à heure fixe Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment pris Les traitements de façon régulière Que ça allait mieux Et après le temps fait son travail Mais voilà pour moi c'est une intervention Qui reste douloureuse Et je pense qu'il faut s'y préparer Quelqu'un me demande Le problème peut-il être traité sans opération Franchement joker je peux pas vous dire Je sais que pour certaines personnes On peut ralentir l'évolution de la maladie Avec notamment des semelles adaptées Mais je sais pas dans quel cas ça fonctionne Ça répond peut-être que à certaines situations Certaines formes de déviation de l'articulation Donc ça je peux pas répondre avec précision Mais la meilleure solution pour avoir une réponse C'est de consulter quelqu'un du métier Donc un chirurgien orthopédique Une personne me dit Je vois que pour toi tout s'est bien passé Je ne sais pas si j'arriverai à sauter le pas J'ai peur de ne plus avoir le choix un jour Pour l'instant je retarde et j'essaye de trouver des alternatives naturelles Je comprends tout à fait ça Moi je suis passée par là aussi Et il est arrivé un moment où je n'en pouvais plus Vraiment où la douleur était trop importante Et que ça venait dégrader ma vie personnelle Donc quand vous pouvez plus faire le sport que vous voulez Quand vous pouvez plus marcher correctement Donc j'en étais arrivée à un stade Où vraiment la question se posait plus Et j'avais besoin d'être opérée Et je savais que ça me ferait mal Mais je préférais souffrir pour la bonne cause Que souffrir éperdument Sans trouver de solution Donc je suis vraiment Vraiment passée par ce stade là Et je le comprends tout à fait Je ne vous conseille pas forcément D'en arriver au stade où c'est invivable Pour vous faire opérer Pas du tout Parce que vraiment chacun Chacun verra midi à sa porte Mais Pour moi c'était important D'en arriver à Presque au point de non-retour Pour Prendre la décision de faire cette intervention Qui je le savais me ferait souffrir Mais Ou alors au stade où on va devoir Prendre des moyens plus drastiques Pour traiter le problème Alors que si ça avait été anticipé Ça aurait été moins compliqué Voilà Ah oui la question est revenue aussi Je crois que ça apparaît après Mais vous pouvez très bien consulter un chirurgien Pour un avis médical Sur 10 personnes qui consultent un chirurgien tous les jours S'il y en a une ou deux qui se fait opérer C'est Le grand maximum Parce que Vous avez vraiment le droit d'y aller Pour un avis Pour un conseil Pour Peut-être qu'ils vous disent Revenez me voir dans 3 ans Revenez me voir quand vous aurez trop mal Rien ne vous engage quand vous allez voir un médecin Donc voilà Il ne faut pas hésiter selon moi A aller se renseigner sur Quel type de chirurgie existe Quand est-ce qu'il faut s'y prendre Etc Ensuite une autre question qui venait En gros Au bout de combien de temps As-tu vraiment bien récupéré Moi j'ai commencé à retrouver des sensations Normales C'est à dire Pas des douleurs incroyables La possibilité de marcher beaucoup beaucoup Au bout de 6 mois J'ai trouvé qu'au bout de 6 mois Post opératoire Je retrouvais Quasiment une vie normale J'aurais pu faire de la rando J'aurais pu courir Etc Je ne dis pas qu'avancer 6 mois Ce n'était pas possible Mais en tout cas Pas dans des distances incroyables Ou autre Je dirais que j'ai eu mal Très très mal Pendant 2 semaines J'ai repris le travail Au bout de 3 mois C'était un peu juste On va dire qu'au bout de 4 mois Ça commençait à être vraiment vraiment correct Entre 4 et 6 mois Il fallait que je fasse attention Sur les distances Il fallait que je me repose Il fallait que je remonte mon pied Que je mette de la glace Ou autre Et au bout de 6 mois J'ai vraiment eu l'impression De récupérer une vie complètement normale Donc voilà Pour les grands traits Ensuite quelqu'un qui me dit Coucou Petite question de curiosité Pourquoi n'as-tu pas choisi De faire une anesthésie générale Plus un bloc moteur Alors du coup J'en avais parlé dans la première vidéo Mais juste avant de vous faire opérer Bien sûr Vous rencontrez un anesthésiste Donc moi j'ai rencontré un anesthésiste Pendant cette consultation Qui a été très gentil avec moi Vraiment Qui m'a bien écoutée Bien épaulée Je lui ai dit que je tenais A être endormie De façon Une anesthésie générale Je ne voulais pas entendre les bruits Je ne voulais pas voir les scies Les perceuses etc Parce que Alors c'est très personnel Mais je travaille dans le milieu médical Et du coup je trouve difficile De passer de l'autre côté de la barrière Et puis Je ne vais pas du tout Me vanter à base de Quand je vois quelque chose passer Je comprends tout à fait A quoi ça va servir Pas du tout Mais vu que je connais un peu le contexte Etc Je ne voulais pas Je ne voulais pas vivre ça Donc je voulais une anesthésie générale Et il était plus ou moins convenu Qu'on m'endorme Alors Dans le milieu médical Il y a plusieurs types d'anesthésie Ce n'est pas parce que vous dormez Que vous êtes en anesthésie générale Mais je ne vais pas rentrer dans le détail Mais en gros Moi tout ce que je voulais C'était dormir Pas forcément être intubée Mais je voulais dormir Donc moins profondément Que si j'étais intubée Et j'aurais souhaité Qu'on m'endorme vraiment Le nerf qui s'occupe du pied Donc ça s'appelle Une anesthésie loco-régionale Et le jour de l'intervention Je suis tombée sur un anesthésiste Bah je n'ai pas eu de chance En fait Voilà Je suis tombée sur quelqu'un De très très peu compréhensif Vraiment pas agréable Qui avait envie que ça aille vite Et qui m'a dit Si je vous endors la jambe J'endors que la jambe Mais je ne vous endors pas vous Si vous voulez que je vous endorme vous Je vous fais une anesthésie générale Mais je ne vous endors pas la jambe Et c'est compliqué Parce que cette discussion Elle intervient 5 minutes Avant d'être endormie Moi j'étais déjà sous Prémédication etc Donc j'avais un peu la tête Qui tournait Et vraiment Pour moi le plus important C'était de ne pas entendre De ne pas voir Ce qui allait se passer Autour de moi Donc je me suis laissée convaincre Par une anesthésie générale A grand regret Parce que vraiment Si j'avais eu un bloc Le fameux bloc moteur Ce bloc moteur Vous endors la jambe Pendant le pied en l'occurrence Pendant l'intervention 4-48 heures derrière Ça dépend de la dose Qui est injectée Voilà Donc je n'ai pas eu Beaucoup de chance Du coup je n'ai rien vu Rien entendu Ce qui était ce que je souhaitais Par contre quand je me suis réveillée Les douleurs C'était au plafond Et je pense que même En termes de prise en charge De la douleur Je suis tombée sur quelqu'un Qui était vraiment Vraiment pas bien placé pour ça Je n'ai pas eu de chance Mais voilà Je suis tombée sur un bon chirurgien Je ne suis pas tombée sur un bon anesthésiste Je ne suis pas morte C'est l'essentiel Mais voilà J'ai un peu regretté ça Donc ce que je vous dirai aujourd'hui Si vous vous faites opérer Et que le bloc Le co-régional est possible Je vous le conseille mille fois Après voilà Écoutez les sons Alors on peut vous mettre un casque Vous n'allez pas entendre Le bruit de la perceuse À côté de votre oreille Mais si vous êtes capable D'endurer ça Il n'y a pas de soucis Sinon faites vous bien expliquer Peut-être On peut appeler ça une sédation Par exemple Quelque chose qui va un peu vous shooter Qui va un peu vous endormir Mais vous ne serez pas forcément intubé Mais voilà Faites vous bien expliquer ça Une autre personne me dit As-tu des conseils à me donner En plus de tout ce dans ta vidéo Mes conseils Je vous dirai Rencontrez autant de personnes qu'il faut Jusqu'à ce que vous soyez En face d'un praticien Qui comprend votre problème Et avec lequel vous êtes en confiance Vous confiez quand même Une partie de votre corps Qui est hyper importante Je veux dire le pied Vous allez marcher dessus Toute votre vie Donc si vous ne vous sentez pas A confiance Fuyez Il faut vraiment tomber sur Quelqu'un qui a cerné le problème Avec lequel vous vous sentez bien Moi je suis tombée sur Ce chirurgien du premier coup Donc j'ai eu beaucoup de chance Il m'avait été beaucoup recommandée D'ailleurs par d'autres personnes Mais j'ai une collègue par exemple Qui souffre du même souci Alors enfin pas le même problème à la base Parce qu'en plus Elle a 20 ans de plus que moi Donc les choses sont très différentes Mais Elle a rencontré un premier chirurgien Avec lequel elle a eu Vraiment un mauvais feeling Et du coup je l'ai orienté vers le mien Elle ne l'a pas encore vu Mais j'espère qu'elle aura Peut-être un meilleur ressenti avec lui Donc voilà Je vous conseille de consulter Jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un Qui colle avec Ce que vous recherchez Ensuite moi je vous conseillerais Tout de même de vous faire opérer Bah pas en été déjà En été il fait chaud Les membres Les mains Les pieds etc Ont tendance à gonfler Donc je pense que ça rend La convalescence compliquée En hiver vous avez d'autres soucis Parce que moi par exemple Il y a une partie de l'hiver Où je n'ai pas pu sortir chez moi Parce que j'étais en béquille Il y avait de la neige Et du gel dehors Donc je ne pouvais pas sortir de chez moi Donc c'est un autre problème Pareil pour mettre des chaussures Des chaussettes Tout ça c'est difficile Mais voilà Choisissez le bon créneau de l'année Pour vous faire opérer Bien sûr si ça vous arrange D'un point de vue personnel Ou si au niveau de votre travail Il est mieux de vous faire opérer l'été Bah faites le Mais anticipez bien La cicatrisation Si vous avez des projets par la suite Voilà je sais que moi par exemple Un temps que j'ai ma fille Qui a deux ans Si je devais me faire opérer De l'autre pied Bah il faudrait que j'anticipe Quelqu'un pour la garder Les premières semaines Parce que je n'aurais pas le droit De sortir de chez moi Etc Voilà par exemple J'y vais à l'époque En rez-de-jardin Ce qui était très pratique Parce que j'étais en béquille Et que je n'avais pas le droit A l'appui pendant deux semaines Si vous êtes dans une maison à étage Pareil est-ce que ça ne vaut pas le coup D'aller emménager chez quelqu'un Pour une période donnée Pour être tout de plein pied Ou alors avec un ascenseur Ou autre Voilà un petit peu d'anticipation A mon avis ça ne fait pas de mal Quelqu'un d'autre qui me dit A quel âge est-ce que je peux avoir l'opération Donc moi je vous parle vraiment Dans mon cas personnel J'avais consulté un chirurgien Quand j'avais 16 ans Pour lui c'était trop tôt Peut-être aussi Parce que les choses étaient Les choses étaient très différentes A l'époque Je ne m'en souviens pas Mon pied était peut-être Beaucoup moins déformé Pareil la seule personne Qui pourra vous donner une réponse C'est quelqu'un du métier Donc je ne peux pas vous dire Avant 16 ans Ce n'est pas possible Après 16 ans c'est bon Dans mon cas personnel A 16 ans ce n'était pas possible Et j'ai vraiment attendu De plus en pouvoir Pour me faire opérer Mais voilà Je ne peux pas donner une réponse précise Une autre personne me demande Est-ce que tu avais des piqûres Pour ne pas avoir de flébites Alors les flébites Si vous ne savez pas ce que c'est C'est la formation d'un caillot de sang Dans les membres Dans les veines Dans les membres inférieurs A cause d'un alitement Ou en tout cas d'un repos prolongé Le retour veineux se fait mal Et vous pouvez donc avoir Des caillots qui se forment Dans les membres inférieurs Le risque c'est que le caillot Migre au niveau de la circulation pulmonaire Et donc que vous fassiez Une embolie pulmonaire Voir que ça monte jusqu'au cerveau Et que vous fassiez un AVC Et donc ça c'est très très grave Donc ces piqûres ont l'effet Aux gens qui sont Qui viennent d'être opérés Qui sont donc en alité Ou au repos forcé chez eux Donc moi je répondais Bien sûr à tous ces critères là Le problème que j'avais eu C'est que les fractures Qui avaient été créées au niveau de mon pied Risquaient de provoquer Un très fort saignement derrière Rien qu'en elle même Donc si on me rajoutait par dessus ça Des piqûres pour Venir fluidifier mon sang J'aurais vraiment eu Un hématome très très important Dans le pied Et mon chirurgien voulait A tout prix éviter ça Donc non Dans mon cas particulier Je n'ai pas eu d'injection Anticoagulante D'ailleurs l'intervention Mais pareil C'est vraiment du cas par cas Par exemple Quand j'ai accouché J'ai eu une césarienne Et donc j'ai eu ces fameuses injections Par la suite Mais après une chirurgie orthopédique En tout cas c'est pas systématique J'en suis la preuve vivante Ensuite quelqu'un me pose une question Sur les risques de récidive Est-ce que je sais Si ça va récidiver Est-ce que je vois mon pied Se redéformer à nouveau Ou est-ce que je sais par avance Que je vais me faire opérer Plusieurs fois dans ma vie Alors moi dans mon fort intérieur Je suis persuadée Que je vais devoir me faire opérer Au moins une autre fois J'ai du mal à croire Que mon pied garde cette forme là J'aimerais bien Mais j'ai du mal à y croire Donc je pense que ça arrivera un jour Je ne peux pas du tout prévoir quand Est-ce que je vais être opérée du pied gauche Bah si je finis par avoir Ces poussées qui reviennent Comme j'ai pu avoir cet hiver Je vais probablement finir par y passer A ce jour Mon pied gauche est dans un bien bien meilleur état Qu'il y a 3 ans Quand j'ai été opérée du pied droit Donc pour le moment J'envisage même pas l'intervention J'y pense pas Mais peut-être que ça arrivera En tout cas oui Des récidives derrière il y en a C'est sûr Surtout qu'avec l'intervention que j'ai eue Elles sont plus fréquentes Parce que mon articulation n'a pas été fixée Avec des plaques ou des vis On a juste remis mon pied d'aplomb En lui redonnant une forme plus harmonieuse Au niveau de l'articulation des orteils à la base Donc au niveau des méta-tarses Donc j'ai le risque bien sûr Vu que j'ai pas eu une fixation pure et dure Avec des vis Que ça revienne Mais je peux pas savoir quand Une autre personne me dit Quelles sont les démarches pour l'opération Faut-il se faire prescrire une consultation Par médecin traitant Donc oui le circuit classique C'est de voir votre médecin traitant De lui en parler Pour qu'il vous fasse une ordonnance Pour que vous puissiez la présenter ensuite A un chirurgien orthopédique Est-ce qu'on peut contacter directement le chirurgien Je ne crois pas Je pense qu'il faut vraiment avoir un courrier Du médecin traitant à la base Est-ce que l'intervention est prise en charge par la sécu Oui si elle répond à un problème médical Si vraiment vous êtes handicapé au quotidien Pour marcher Pour faire du sport ou autre Si c'est uniquement une déformation du pied Qui esthétiquement vous déplaît Il n'y aura pas de prise en charge Mais si c'est un problème médical Bien sûr c'est pris en charge par la sécurité sociale Bah voilà j'ai fait le tour des questions Qui m'avaient été posées sous cette vidéo Et qui sont donc revenues plusieurs fois Alors du coup il y en a peut-être d'autres Que j'ai oubliées Donc je vous invite à me les poser en commentaire Et puis si vous regardez cette vidéo Je vous invite également du coup à regarder les commentaires Parce que je vais probablement répondre A plusieurs de ces interrogations Donc voilà vous l'avez compris Moi aujourd'hui je ne regrette pas du tout De m'être fait opérer Voilà je ne regrette pas du tout D'avoir franchi le pain Même si la convalescence Juste après l'intervention a été douloureuse Vraiment j'ai aucun regret Parce qu'aujourd'hui je revis Voilà j'ai aucun souci dans ma vie de tous les jours À part ces petites poussées Vraiment inflammatoires qui peuvent arriver Je me sens hyper bien Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu Je vous invite vraiment à regarder la première Parce que je ne suis pas du tout rentrée Dans tous les détails de ce que j'avais pu vous dire à l'époque Je vous embrasse Et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada